Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier 2021. Alors gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois de janvier, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est la lune qui vous accompagne pendant tout ce mois de janvier. Alors, votre inconscient, votre intuition, on est dans le monde caché avec la lune. Alors cette lune, elle peut nous parler effectivement de choses à découvrir pendant janvier, de choses à découvrir peut-être à l'extérieur de vous, mais surtout à l'intérieur de vous. D'aller d'écouter votre intuition, de vous connecter aussi, de ne pas avoir peur de descendre en vous pour aller à la rencontre de vos parts d'ombre, de vos zones de doute, d'insécurité, toutes les choses qui sont un peu en arrière-plan et qui se trament dans l'ombre. Vous savez, notre inconscient, il est très fort pour tirer les ficelles sans qu'on s'en rende compte. Donc cette lune, elle nous parle aussi de ça et elle nous parle également d'illusions et de désillusions. Quand on est dans le monde de la nuit, sous l'éclairage de la lune, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Donc vous avez peut-être aussi des choses à découvrir et des illusions, des choses à regarder d'une façon plus claire pendant ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil, la reine de denier, la mort et le 6 de denier, le 4 de denier et le 2 de bâton, les amoureux et la tour. Eh bien, dites donc, ça dépote là. Le 3 de denier et le 9 de coupe, l'as d'épée et le 7 de denier. Vous avez beaucoup de deniers, hein ? Et encore un. Et le 8 de coupe et le page de denier pour finir. Alors, je vais remonter tout ça. Que vous voyez tout. Voilà, on est bon. Les deniers, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 deniers. Donc, on est quand même beaucoup, soit dans le professionnel, professionnel, argent, domaine concret, matériel, d'une façon plus générale. Et les deniers nous parlent également de valeur, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez à vous, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses, etc. Il y a visiblement quelque chose à équilibrer. C'est dans votre force, le donner, le recevoir, de faire en sorte que les choses soient équitables. Et je vais prendre les choses dans l'ordre, ça sera plus simple. Je regardais un petit peu ce que j'avais là dans l'ensemble. Il y a quand même une transformation avec la mort et puis quelque chose qui vous secoue. Alors, je vous parlais d'illusion, de désillusion. Vous allez sans doute découvrir des choses de vous, peut-être dans le comportement avec tous ces deniers, puisqu'on est dans la matière, on est dans le concret. Vous allez peut-être découvrir la façon dont vous vous comportiez jusqu'à présent, la façon dont vous pouvez adapter votre comportement maintenant pour que ça soit plus équitable avec votre entourage. Quand je dis votre entourage, c'est peut-être même au sein d'un couple, puisqu'ici on a quand même les amoureux et la tour. Alors, pour certains, je vous le dis tout de suite, ça peut parler d'un coup de foudre. Ce n'est pas nécessairement un coup de foudre pour tous les poissons. Ça peut être aussi une grosse prise de conscience concernant un couple, une grosse prise de conscience concernant la façon dont vous interagissez aussi, au-delà du couple, avec une personne en particulier à laquelle vous tenez beaucoup et à laquelle vous tenez d'une façon peut-être un peu dépendante. Vous voyez cette femme-là qui s'accroche aux cheveux de cet homme. Les amoureux peuvent nous parler aussi, ça, ça peut être vous, votre part féminine et votre part masculine, d'avoir de la même façon une prise de conscience sur l'équilibre à installer en vous entre votre part féminine plus réceptive et votre part masculine plus active. Bon, j'y reviens tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui vous secoue. Ça, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez déjà peut-être avant le mois de janvier rencontré une situation où effectivement vous avez soit un coup de foudre pour quelqu'un, soit une grosse prise de conscience, peut-être un voile d'illusion qui se déchire, peut-être d'avoir aussi comme une super idée, un coup de génie concernant une décision à prendre. Les amoureux peuvent nous parler de décision ou d'indécision concernant une décision à prendre ou une super idée, un coup de génie de la même façon, mais concernant une relation. Bon, prenons les choses dans l'ordre. En tout cas, vous voyez, là, je suis partie au quart de tour et ces énergies, là, je sens qu'il y a un truc en souterrain qui fait monter une espèce de pression. Et tout le reste, en revanche, avec tous ces deniers, c'est de l'énergie lente. C'est comme si je sentais, comment dire, j'ai l'image d'un volcan, mais d'un volcan qui n'a pas encore explosé. Mais c'est toute cette lave, tout ce magma, là, qui s'agglutine en souterrain et qui commence à remonter. Et quand ça va sortir, ça va être vraiment une... Alors, pas une explosion dans le sens où ça va tout détruire, mais je le sens plus comme une forme de révélation à vous-même. Peut-être, d'ailleurs, de vous lancer carrément dans quelque chose ou d'exister pleinement. Mais j'ai cette sensation, là, pour l'instant, qu'il y a quelque chose qui est en sourdine, qui est un peu caché, qui œuvre dans l'ombre, qui est en souterrain et qui se concentre, une espèce de force vive, d'amour, de réalisation au sens de compréhension, d'accord ? D'avoir une conscience de quelque chose et que ça œuvre dans l'ombre et que ça va... C'est peut-être même en train de jaillir. Et tout le reste du tirage, j'ai des énergies beaucoup plus lentes dans toutes les autres colonnes. Ici, j'ai du denier, 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 j'ai du denier. Donc, tout le reste, c'est des énergies tranquilles où on avance un pas après l'autre. On est dans l'élémentaire. L'élémentaire, c'est la nature. On a la carte du jardinier ici. Et dans la nature, tout ce qui pousse, ça pousse lentement, mais sûrement. Donc, il y a... Ouais, je sens quelque chose là qui fait rugir le moteur en souterrain. Et après, dans la matière, je sens comme un décalage en fait entre ce qu'il y a dans l'ombre, en souterrain, et puis comment ça s'exprime d'une façon plus posée. Voilà. Alors, vous entrez dans le mois avec cette belle énergie. Regardez cette carte, comme elle est magnifique, rayonnante. Le soleil et la reine de denier. Ça va plutôt bien en entraînement, les poissons. Vous êtes dans une énergie de chaleur, d'expansion. Ça va bien avec votre entourage. Vous prenez soin de vous, surtout avec cette reine de denier. C'est une énergie très nourricière, alors nourrissante déjà pour elle-même, et puis pour son entourage. Donc, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre entourage. Vous êtes également très posée, très pragmatique. Cette reine de denier, elle a cette capacité à flairer les bons filons, les bons projets. Elle a beaucoup de choses à faire. Elle est occupée, cette reine de denier, elle est dans la matière. Et elle gère beaucoup de choses avec brio dans toute sa journée. Et du coup, elle n'a pas non plus le temps, ni l'envie d'ailleurs, de s'éparpiller dans des choses qui ne vont pas être productives, qui ne vont pas la nourrir ou nourrir son clan d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a un côté très terre-à-terre aussi dans cette énergie. C'est super de s'éclater, de rayonner, de vibrer, de se faire plaisir. Mais il faut que ça soit nourrissant au propre comme au figuré. Donc, ça peut être je vais passer du temps, par exemple, je vais passer une heure à jouer de la guitare. On peut dire que ce n'est pas productif parce que ça ne rapporte rien en termes d'argent. Mais c'est productif parce que j'aime la guitare et ça me nourrit profondément. Et pendant une heure, ça m'a ressourcée, ça m'a donné énormément d'énergie. Et ça me donne de l'énergie pour faire autre chose après. Donc, dans ce sens-là, c'est productif et c'est nourrissant. Après, rapporté au travail ou à l'argent, les choses vont bien. Il y a une forme d'accomplissement, de reconnaissance dans votre travail ou dans vos occupations. Vous prenez du plaisir. Vous prenez beaucoup de plaisir. Vous vous éclatez. Ce que vous faites, vous le faites parce que vous aimez ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses à contre-coeur. Donc, ça va plutôt bien en entrée de semaine, de... Pas de semaine, de mois. La force qui vous soutient. La mort, alors qu'il s'appelle mort-renaissance dans ce jeu-là et le 6 de denier. Il y a une transformation profonde qui est à l'œuvre. Une transformation profonde et lente. La mort, c'est une énergie qui est lente. Contrairement à la tour qui est une énergie de changement mais vif. Il y a une transformation profonde qui est en marche, qui vous soutient profondément parce que vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Alors, ça peut être rééquilibrer les choses dans le monde matériel, extérieur, dans votre travail. Par exemple, veiller à ce que ça soit équilibré le temps et l'énergie que vous investissez dans votre travail par rapport au salaire que vous recevez en contrepartie. Ça peut être le temps que vous accordez aux autres et le temps que les autres vous accordent. Alors, je dis temps mais ça peut être aussi l'énergie, la tension, etc. De faire en sorte que ça soit vraiment équilibré et cette transformation, j'ai l'impression que vous êtes dans un rééquilibrage. Ce n'était pas forcément bien équilibré jusque là. Il y a peut-être... Ouais. Soit vous donniez trop, soit vous ne donniez pas assez mais il y a quelque chose à rééquilibrer dans le faire ensemble. Ça, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Et vous avez le 3 de denier qui est le partenariat, la co-création, la coopération. Donc, on fait ensemble. Alors, ça peut être bosser ensemble, professionnellement. Ça peut être avoir des activités ensemble avec sa famille, avec ses amis, avec son partenaire ou sa partenaire de vie. Mais on est dans le concret et on fait ensemble. Et on a à côté ce 9 de coupe qui est la réalisation émotionnelle, la pleine réalisation émotionnelle par soi-même, pour soi-même. C'est aussi la carte des vœux réalisés. Et ces deux-là, dans la colonne de ce que vous avez à lâcher, ce que je sens, c'est que c'est comme si jusqu'à présent, vous aviez besoin de se faire ensemble, du partenariat, d'être avec les autres pour vous sentir pleinement nourri vous-même. Comme si vous ne pouviez pas vous sentir pleinement heureux et pleinement épanouis juste vous, si ça ne passait pas par du faire ensemble. Alors ça, c'est la première option pour d'autres, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Si ça vous parle, c'est plus pour un petit nombre de poissons, ça peut être l'exact opposé, c'est-à-dire que ce n'est pas équilibré non plus, mais que vous étiez davantage préoccupé par votre propre bien-être à vous, de vous remplir le cœur à vous, et que c'était déséquilibré dans votre façon d'interagir avec les autres. Alors est-ce que il y avait un manque de coopération, de partenariat, de faire ensemble, de partager des activités ou des choses comme ça avec les autres, que vous étiez plus en retrait ? Ça peut parler à certains, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la majorité. J'ai beaucoup plus la sensation que c'est vous qui donniez un peu trop de votre personne et qui faisiez passer les autres en priorité. Alors vous le faisiez parce que ça vous faisait du bien, on retrouve ça dans cette énergie de reine de Denier. Elle sait prendre soin d'elle, mais elle prend soin de son clan et elle aime prendre soin de son clan, de ce qu'elle aime. C'est vraiment dans son énergie. Moi j'aime bien l'appeler la bonne mère du tarot, c'est la bonne maman, la reine de Denier. Alors, on n'est pas en train de vous dire, l'univers n'est pas en train de vous dire d'arrêter d'aimer votre entourage et de chouchouter votre entourage, mais de le faire d'une façon plus équilibrée. Ok ? C'est vous nourrir d'abord vous avant de donner aux autres. Et là, il y a peut-être quelque chose à lâcher dans cette notion de je fais d'abord avec les autres et puis moi, on verra après si j'ai encore un peu de temps, si j'ai encore un peu d'énergie. Bon. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon à tous les poissons, vous êtes tous uniques et différents, donc prenez ce qui résonne pour vous. Moi, j'ai différents messages qui doivent s'adresser certainement à différentes personnes. Pour ceux qui sont concernés par une relation amoureuse et possiblement une forme de coup de foudre pour quelqu'un, pareil, ce n'est pas pour tous les poissons. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un pour qui il y a vraiment un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a un coup de foudre pour vous et qui vous l'a dit, vous êtes au courant, ou est-ce que c'est vous qui avez craqué pour quelqu'un ? Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous pourriez peut-être avoir entamé une forme de relation avec cette personne, mais sur un mode peut-être uniquement professionnel ou uniquement amical parce que vous tenez à votre célibat, vous tenez à votre indépendance émotionnelle. Sans doute, pour vous rassurer, parce que je vous en parle après, il y a une part de vous qui s'accroche, qui s'accroche à certaines valeurs, qui veut être sûr de rester en sécurité par rapport à une décision à prendre, au fait de voir plus loin, d'envisager l'avenir, d'envisager de nouveaux horizons. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et qui ont un coup de foudre, vous êtes peut-être dans une démarche un peu prudente qui consiste à dire à l'autre je suis ok pour qu'on se voit et qu'on se fréquente, mais il y a un cap à ne pas dépasser et pour l'instant, c'est un peu du chacun chez soi, on reste juste amis ou on reste juste collègues et vous vous protégez le cœur là en étant en mode célibataire dans votre bulle où vous vous apportez les choses par vous-même, pour vous-même et du coup, c'est sécurisant et vous tenez à cet équilibre-là. Et là, l'univers vous dit il va peut-être falloir lâcher du lest. Ce n'est pas forcément vous jeter corps et âme non plus dans cette relation à faire n'importe quoi, mais ce que l'univers vous invite à développer, c'est de développer un nouvel état d'esprit, d'avoir l'esprit plus clair et voir les choses d'une nouvelle façon et également d'être patient mais de laisser les choses se développer patiemment. Donc, j'ai quand même une notion d'ouverture ici que vous n'avez peut-être pas encore mise en place. Bon, voilà, je referme la parenthèse, je sens que ça, c'était pour certains. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Le challenge pour vous ce mois-ci, 4 de denier et 2 de bâton. Le 4 de denier, la carte parle d'elle-même, on s'accroche et on s'accroche à quelque chose, alors ça peut être s'accrocher à un boulot, s'accrocher à une activité, s'accrocher à de l'argent, on s'accroche à des valeurs qu'on a, des valeurs matérielles ou des valeurs qu'on a en soi parce que j'accorde de la valeur à tel type de comportement, à tel type de relation, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous vous accrochez à des valeurs matérielles ou personnelles et c'est un peu challengeant pour vous parce que par ailleurs, vous envisagez l'avenir, vous avez une décision peut-être à prendre avec ce 2 de bâton, vous avez une opportunité peut-être, en tout cas une envie d'ailleurs, avec ce 2 de bâton, on est encore dans sa zone de confort et on a quand même une envie d'aller explorer l'extérieur, on a envie d'aller explorer les horizons, de partir en voyage, d'entamer une nouvelle relation, d'entamer un nouveau boulot, d'entamer un nouveau projet, bref. Mais pour l'instant, on est simplement en train de réfléchir à cette idée et on n'est pas encore sortis de notre situation actuelle de notre zone de confort aussi, on ne s'est pas encore lancé dans l'aventure, on n'a pas non plus fermement pris la décision d'aller au-delà et de se lancer. Et votre challenge, c'est précisément d'aller un peu au-delà, de toute façon, il y a une transformation qui est à l'œuvre et en résultat, il s'agit de laisser quelque chose derrière vous et d'aller de l'avant si ce n'est pas concrètement dans la matière, c'est de toute façon de laisser un ancien schéma de fonctionnement, un ancien schéma de ressenti, un ancien schéma de... une ancienne version de vous pour aller vers une nouvelle version de vous-même qui est plus brillante, qui vous appelle et puis ça peut être aussi extérieurement d'aller vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle relation, un nouveau boulot, un nouveau projet, mais on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose qui par ailleurs était nourrissant, mais là, on le laisse derrière soi parce que ce qui était bien hier ne nous nourrit plus suffisamment aujourd'hui et on a envie d'ailleurs. Donc, vous avez vraiment quelque chose, les poissons, vous, vous savez mieux que moi ce que c'est, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, vous avez quelque chose, soit en vous, soit à l'extérieur de vous et possiblement les deux parce que ça se répond souvent, quelque chose qui vous attire, qui vous fait envie, vous êtes en train d'envisager l'avenir et d'envisager l'avenir sous un nouvel angle, vous avez envie de nouveauté, mais pour l'instant, vous êtes encore, voilà, c'est pas évident, vous dansez peut-être d'un pied sur l'autre et puis vous avez un peu de mal à prendre cette décision parce que vous êtes accroché à quelque chose. Alors, vous pouvez très bien avoir envie de changer de boulot et puis vous sentir un peu accroché en termes d'argent, par exemple, de dire je suis pratiquement sûr ou je suis sûr que je vais changer de boulot parce que l'ancien, c'était bien jusqu'à présent, mais là maintenant, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose. Maintenant, je veux être absolument sûr que je vais gagner autant que dans mon ancienne activité. et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pris la décision de changer de boulot, mais ça veut dire que vous n'allez pas accepter n'importe quelle proposition et qu'il y a quelque chose, un salaire en l'occurrence, c'est un exemple, un salaire en l'occurrence, un seuil sur lequel vous ne voulez pas bouger. C'est pour moins que ça, non, il n'est pas question que je prenne un boulot qui par ailleurs pourrait m'éclater complètement. Alors, il va peut-être y avoir un réajustement à faire là-dedans parce que regardez ce 4 de denier, dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a la nouvelle vision des choses et on a le 7 de denier qui nous parle de patience, de jardinage, d'avoir fourni du travail, d'avoir fait sa part de travail et puis avec brio, la carte juste avant, c'est le... Non, je suis en train de vous dire des bêtises, j'étais en train de penser, je ne sais pas pourquoi j'avais le 6 de bâton en tête. La carte juste avant, c'est celle-ci, c'est l'équilibre, d'accord, dans les deniers. Mais j'avais le 6 de bâton qui me venait en tête. Alors, s'il me vient en tête, ce n'est sans doute pas pour des prunes, j'ai la sensation que vous avez travaillé, vous avez mis des efforts, du temps, peut-être même de l'argent dans des choses et j'ai la sensation que vous avez déjà franchi des étapes et que vous les avez franchies avec brio, vous pouvez être fier de vous. Et maintenant, il s'agit de laisser pousser, de laisser du temps au temps aussi pour laisser les choses se développer sans doute déjà à l'intérieur de vous, s'ancrer bien à l'intérieur de vous et également se développer dans la matière. Et ça, vous l'avez sous le 4 de denier. Alors, il y a peut-être un ajustement à faire. À quoi vous vous accrochez et pourquoi vous vous accrochez ? Ça, c'est la lune qui nous parle de ce qui est secret, de ce qui est caché et également de nos doutes, de nos illusions, de nos insécurités. Si je m'accroche d'une façon très pragmatique, si je m'accroche au fait que ce n'est pas possible pour moi de gagner moins de 1500 euros par mois parce que d'une façon très factuelle et pragmatique, quand je fais l'addition de toutes mes dépenses, il s'avère que mes dépenses, c'est exactement 1500 euros. Donc, si je ne veux pas être en dette, c'est d'une façon logique, c'est normal que je m'accroche à ne pas vouloir gagner moins de 1500 euros. Maintenant, est-ce que si je m'accroche à l'idée que dans mon nouveau boulot, je dois gagner l'intégralité de ces 1500 euros, je m'accroche à une idée et peut-être que finalement, l'univers va me faire pousser les choses différemment et que je vais trouver, alors tout ça, c'est un exemple que je vous donne, ce n'est pas forcément ce qui va exactement se passer dans votre situation pro, c'est pour illustrer. peut-être que je vais trouver une nouvelle opportunité de boulot qui ne va pas me payer 1500, mais qui va me payer 1300. Et dans ce qui est en train de se développer, que l'univers vous amène et pour lequel il vous demande d'avoir aussi un nouvel état d'esprit, peut-être que finalement, à côté de cette opportunité de boulot à 1300 euros qui par ailleurs est un boulot qui pourrait totalement vous plaire, peut-être que, je ne sais pas, un copain, une copine va vous parler d'un truc style réunion super war que vous pouvez faire le week-end et qui lui rapporte 300 euros par mois. Et là, vous vous dites, ah, et bien, 1300 plus 300, au bout du compte, ça me fait gagner 1600 alors que je voulais en gagner 1500. Donc, il y a peut-être une nouvelle idée, ça, ça peut être aussi une idée de génie, un coup de génie, d'accord ? Il y a peut-être une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses pour aller affronter des peurs que vous avez, qui vous font vous accrocher à un certain comportement, à certaines valeurs et puis aussi de laisser partir certaines illusions ou certaines désillusions que vous pouviez avoir qui, de la même façon, vous faisaient vous accrocher pour essayer de vous rassurer et là, l'univers est en train de vous dire mais dans cette transformation qui est à l'œuvre, ta plus grande force ce mois-ci, c'est que cette transformation, elle t'amène un meilleur équilibre donc à vous d'être également attentif dans le concret, dans comment vous sentez les choses et puis comment concrètement vous vivez les choses dans votre vie de tous les jours en termes d'argent, professionnel, relationnel, etc. que ça soit bien équilibré parce que dans cette transformation, il y a vraiment une nouvelle idée qui peut germer, un nouvel état d'esprit, une nouvelle opportunité, peut-être une décision également à prendre, une communication claire, une idée claire, une décision claire que vous allez poser et qui va vous permettre de vous tourner vers l'avenir en étant quand même en sécurité mais sans pour autant vous accrocher à des choses qui pouvaient être illusoires et qui finalement ne vont pas d'une façon pratique vous servir tant que ça. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Quoi d'autre ? Alors, je continue de sentir cette énergie dont je vous parlais tout à l'heure comme un volcan, un truc qui gronde dans le monde extérieur. Ça ne fait pas tant de vagues que ça mais alors à l'intérieur ça se concentre et je le sens dans mes énergies. Donc ça, je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé. Ça, je l'ai évoqué aussi. Donc ça peut être un coup de foudre. Ça peut être une prise de conscience. Une prise de conscience peut-être d'une forme de dépendance par rapport à quelqu'un dans un partenariat, dans un couple, dans une relation. Et il y a quelque chose de la même façon à rééquilibrer pour ceux qui se sentent concernés par ça. Vous avez pris conscience de ce déséquilibre du fait que vous étiez peut-être un peu trop dépendant, accroché à quelqu'un et que ce n'était pas équilibré justement et que vous comptiez sur cette personne, sur le faire ensemble, etc. et que là, il y a quelque chose à laisser partir dans cette situation. Est-ce que c'est laisser partir ce que vous partagez avec cette personne ? Est-ce que c'est laisser partir cette personne ? Tout laisser partir, laisser partir uniquement la façon dont vous interagissez avec cette personne mais il ne s'agit pas d'arrêter de voir cette personne mais de vous comporter différemment et de rétablir un équilibre, de ne pas faire passer cette personne en priorité, de ne pas non plus compter sur cette personne, sur ce que vous faites avec elle pour vous apporter du bonheur mais de vous apporter déjà par vous-même du bonheur et après, vous passez des bons moments avec elle mais il y a quelque chose à laisser partir là-dedans. Cette tour, elle nous parle d'ego aussi, d'aller, de recevoir quelque chose, ça peut être une espèce de fulgurance intérieure mais ça peut être quelque chose qui vous est amené par l'extérieur, quelqu'un qui vous dit un truc, une vidéo que vous entendez sur YouTube, un bouquin que vous lisez et tout à coup, c'est paf, il y a une idée qui vient vous frapper en pleine tête et qui dégomme des pensées reçues, des croyances, des choses pour lesquelles vous étiez accrochés. Pour vous, c'était comme ça et ce n'était pas autrement et tout à coup, il y a une remise en question et ça peut être soit par rapport à une indécision, les amoureux peuvent nous parler d'indécision, soit par rapport à du relationnel et du relationnel possiblement amoureux. Mais il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas totalement équilibré dans une relation avec quelqu'un, dans une relation que vous aimez beaucoup. Vous êtes, je sens vraiment que cette femme-là qui s'accroche, c'est vous ça. Vous êtes, ouais, vous vous accrochez à quelqu'un, vous vous accrochez peut-être à une idée du bonheur. Vous avez peut-être une représentation, vous vous faites peut-être une représentation, j'arrive plus à parler, je bug, une représentation, pardon, concrète dans votre tête de ce que devrait être la relation, de comment ça devrait se passer et peut-être que c'est justement une illusion et qu'il faut lâcher cette illusion de comment on va faire ensemble pour que je sois heureux. Laissez partir ça pour faire de la place à un nouvel espace, à une page vierge que vous allez pouvoir écrire, de laisser de l'espace pour que ce que vous avez entrepris et déjà le travail que vous avez entrepris en vous, sur vous, que ça puisse pousser et que ça puisse pousser librement. De ne pas être parasité par des idées reçues, par la présence de quelqu'un, par des idées que vous vous faites à propos de la relation, de ce qu'on doit vivre, de comment on doit le vivre, etc. mais d'avoir vraiment une page vierge pour laisser pousser en vous de nouvelles idées, de nouvelles possibilités et pouvoir laisser également dans le concret, dans la vie privée, quotidienne, matérielle, de pouvoir laisser pousser des choses d'une nouvelle façon. En résultat, je vous en ai déjà un peu parlé de ce 8 de coupe. donc vous allez de l'avant, vous vous tournez vers une... Il y a un vrai retour à vous-même, à votre soleil et vous l'avez déjà en début de tirage, ce soleil. Donc, vous le ressentez à l'intérieur de vous, vous avez peut-être déjà eu cette prise de conscience-là, d'accord ? Et dans la matière, lentement, mais sûrement, vous faites pousser des choses aussi pour vous rapprocher de plus en plus de votre plein épanouissement à vous et à vous. d'abord, ok ? Et si ça implique de laisser derrière vous des situations, des personnes qui vous nourrissent hier, mais qui vous empêchent maintenant, qui vous font stagner et qui vous empêchent d'être dans votre plein rayonnement, dans la joie, dans le bien-être, dans votre pleine expansion, vous laissez ça derrière vous et vous vous choisissez, vous. Alors, avec ce page de denier ici, vous êtes vraiment dans le concret. Le page de denier, c'est le démarrage, on est dans une énergie de valet, c'est une énergie jeune. Ce page de denier, il se demande, il en est au stade du bon, comment je m'y prends ? Comment je fais ? Mais il pose quand même des solutions, des pas, il essaye des choses. Alors, c'est le début, ça peut être maladroit, il peut essayer un truc et puis s'apercevoir que c'est pas exactement ça, c'est pas super équilibré, ça m'éclate pas tant que ça, bon, je vais essayer autre chose. Mais vous êtes quand même dans le faire, dans le matériel, dans le concret. Donc, c'est pas uniquement un exercice de développement personnel où vous êtes dans votre intériorité et puis vous fantasmez, vous faites des plans, mais dans la matière, vous faites rien. Non, 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 pas du tout. Vous êtes beaucoup dans le concret ce mois-ci, les poissons et en résultat, vous amorcez concrètement, vraiment, un nouveau départ, une nouvelle direction. Vous posez des actes pour vous diriger vers quelque chose de nouveau et qui implique de vous retrouver vous pleinement. Donc, c'est un choix de tirage. Un choix de tirage. Qu'est-ce qu'on a ici ? La compassion qui vous dit soyez bienveillant avec vous-même. Alors, bon, je ne vais pas vous la refaire, cet équilibre entre vous, les autres, prenez soin de vous, rayonnez-vous d'abord, ok ? Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Alors, il y a peut-être aussi une prise de conscience de quelque chose qui n'était pas équilibré et puis, il y a des choses qui peuvent faire un peu mal dans la lune parce que c'est secret, c'est enfoui et puis quand ça remonte, ce qui remonte, c'est des pardons. Alors, ce n'est pas forcément très agréable. S'il y a des choses qui remontent et que vous prenez conscience que vous avez accordé trop de pouvoir par exemple à quelqu'un, ne vous jugez pas avec ça. Ayez de la compassion envers vous-même, de la bienveillance envers vous-même. C'est fait. Donc, c'est fait, c'est terminé, c'est derrière vous. Ce qui est important, c'est que vous en prenez conscience là maintenant et vous avez vraiment l'envie et puis concrètement, vous y allez, vous vous tournez vers l'avenir et vous avez un vrai retour vers vous-même. Donc, plutôt que de vous flageller avec ce que vous avez fait dans le passé, félicitez-vous de ce que vous comprenez maintenant et de ce que vous enclenchez pour vous faire du bien et pour rééquilibrer les choses et pour vivre maintenant une vie et des relations beaucoup plus harmonieuses. OK ? Donc, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. Les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.